Amis de la masse, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Doc. Aujourd'hui, le sujet va être très sérieux. Les œufs peuvent-ils être aussi puissants que des produits dopants ? C'est toute la question. Peut-être que tu pensais avoir été toute ta vie naturelle. Naturelle ? Oui, oui naturelle. Mais qu'en fait, à cause des œufs que tu consommes quotidiennement, tu es en fait dopé. Et donc, on va te jeter la pierre pour être un de ces fake nati. Ça peut prêter à sourire, mais c'est pourtant l'histoire réelle qu'a vécu un boxeur anglais, Connor Bain, qui a échoué un test antidopage à cause de sa consommation excessive en œuf. Générique. D'habitude, je vous le rappelle dans l'introduction, mais aujourd'hui, j'ai fait un petit oubli qui va vite être réparé. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement à la chaîne puisque le pouce bleu est plus efficace que des œufs pour vous doper naturellement. Je sais que vous voulez des pectoraux massifs, des biceps saillants et des abdominaux écorchés. Aujourd'hui, c'est possible grâce au pouce bleu. Bon, allez, on va rentrer maintenant directement dans le vif du sujet. On a une actualité qui concerne un boxeur anglais qui s'appelle Connor Bain et qui a fait des contrôles antidopage, comme dans beaucoup de fédérations sportives professionnelles. N'oubliez pas que même au Mister Olympia, ils sont testés. Donc, s'il vous plaît, ne rigolez pas. Cet athlète a été testé positif à une substance qui s'appelle le clomyphène qui, on va le voir juste après, est utilisé en médecine pour notamment produire l'ovulation, mais qui est parfois détourné comme produit dopant chez les hommes puisqu'elle a un petit effet booster de testostérone. Et donc, si vous augmentez votre testostérone, vous allez développer votre masse musculaire et potentiellement vos capacités physiques sans avoir forcément recours à utiliser des produits dopants, on va dire, classiques tels que des anabolisants qui peuvent être peut-être plus facilement détectés. Jusque là, il s'agit d'un contrôle antidopage relativement banal, mais c'est la suite qui est un petit peu plus rigolote, on va dire ça comme ça, et qui mérite, je pense, un petit développement en vidéo et de vous laisser juger de vous-même si vous pensez que cette excuse est plausible ou bien est-ce qu'il s'agit d'un, on va dire gentiment, un petit mytho pour essayer de sauver sa crédibilité. Parce que n'oubliez pas que quand un athlète a un contrôle antidopage positif, c'est véritablement sa réputation qui va être ternie et quand bien même il serait plus tard réhabilité. Donc ils ont tout intérêt, surtout s'ils ne sont pas dopés et s'il s'agit véritablement d'erreur. Et je vais quand même faire une petite parenthèse des contrôles antidopage qui ont été faussement positifs par de l'alimentation, par des compléments alimentaires, par diverses choses qui n'étaient véritablement pas du fait de l'athlète. Donc on ne va pas parler de, on va dire, d'excuses totalement bidons. Eh bien c'est déjà arrivé. Et pour le coup, c'est véritablement délétère et voire même catastrophique pour la réputation et encore une fois l'avenir de ces sportifs professionnels qui une fois qu'ils ont la réputation d'être des sportifs dopés ne vont plus pouvoir avoir de sponsors, ne vont plus pouvoir faire de match officiel. Et au total, l'opinion du public va être clairement, on va dire, défavorable. Donc c'est très important pour un sportif professionnel de préserver son intégrité, son éthique et surtout d'être lifetime natural, c'est-à-dire de ne jamais s'être dopé. Donc pour revenir à cette histoire, l'excuse qu'a utilisé Conorben pour expliquer son contrôle antidopage puisque manifestement, il a déclaré ne jamais avoir utilisé de clomiphène, c'est d'avoir consommé beaucoup d'œufs pendant sa préparation. Quand on dit beaucoup d'œufs, les journaux citent en moyenne entre 30 et 35 œufs, non pas par jour, puisque là on pourrait dire véritablement que c'est beaucoup, encore que certains l'ont déjà fait et je l'ai déjà commenté. Et jusque-là, pour la plupart des gens qui vont lire ce type d'article sur le journal 20 minutes ou un journal grand public, ils vont se dire, mais c'est quoi ces sportifs qui mangent des œufs à ne plus savoir qu'en faire ? Alors que pour un sportif qui pratique la musculation, eh bien, entendre 35 œufs par semaine, finalement, c'est un petit peu la base. Ça fait 7 œufs par jour, c'est beaucoup, mais ce n'est pas non plus énorme. Il y en a qui font ça depuis des années. Donc au total, c'est une consommation d'œufs pour un sportif qui est importante, mais qui n'est pas non plus délirante. Et peut-être que toi-même, tu es dans ce cas de figure, que tu consommes des œufs tous les jours et que tu es dopé à ton insu. Et je pense qu'il y a manifestement sur Instagram beaucoup d'influenceurs et beaucoup de sportifs qui sont, on va dire, dopés avec des œufs. Maintenant, on va arrêter un petit peu le blabla. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est une excuse qui est totalement invraisemblable ? L'agence anti-dopage a mené des enquêtes et surtout s'est appuyé à des études qui ont déjà été faites pour regarder si les poulets et notamment les poules qui vont pondre des œufs qui ont été, on va dire, supplémentés par du clomiphène, peuvent avoir des résidus de ce clomiphène dans à la fois leur viande, donc les blancs de poulet, les cuisses de poulet, tout ce que vous voulez, mais aussi dans leurs œufs. La réponse, c'est oui. Et effectivement, quand on supplémente, alors je mets de gros guillemets à supplémenter, on ne les supplémente pas vraiment, c'est une technique utilisée dans certains élevages, alors une technique qui est interdite dans de nombreux pays puisque c'est toxique et que manifestement, ça peut avoir des conséquences sur les humains, mais ça peut être utilisé pour augmenter la production d'ovules et donc d'œufs chez les poules et donc en gros augmenter le rendement. Petite anecdote, mais je vous l'ai dit en début de vidéo, le clomiphène est utilisé en médecine humaine pour l'infertilité et notamment donné à des femmes pour produire l'ovulation dans certains troubles spécifiques qui font que les femmes ont des difficultés à ovuler puisque le clomiphène va, avec l'adjonction d'autres produits, déclencher l'ovulation. Et l'autre petite anecdote, c'est que quand on utilise du clomiphène dans le cadre de la procréation médicalement assistée, la PMA, eh bien il y a un risque plus important d'avoir des jumeaux puisque l'ovulation est accélérée et stimulée et donc il peut y avoir beaucoup plus facilement que chez une femme qui ne prend pas ce produit, eh bien deux ovules, deux ovocytes et donc la possibilité de féconder à la fois les deux ovocytes et donc d'avoir des jumeaux. C'est pour ça que très souvent, alors ça ne se vérifie pas systématiquement, mais quand dans votre classe il y avait des jumeaux voire même des triplés et que les parents étaient en général un petit peu âgés, 35, 40, voire un petit peu plus, c'est très souvent qu'il y a eu recours à la PMA. Encore une fois, ça ne se vérifie pas tout le temps, mais c'est pour vous donner un petit peu de culture médicale. Maintenant, revenons donc au clomiphène. La réponse, c'est donc oui. Factuellement, si ce boxeur a véritablement consommé 7 oeufs par jour qui avait été nourri elle-même avec du clomiphène, eh bien il y a un risque que son taux de clomiphène sanguin soit supérieur à la normale et donc effausser le test antidopage. Et donc à partir de là, il y a eu un petit revirement de situation. On a dit, ok, c'est peut-être possible qu'il n'était pas véritablement dopé mais qu'il avait simplement consommé des oeufs contaminés au clomiphène. Maintenant, attention, la véracité de ses propos est quand même questionnée concernant la provenance des oeufs puisque le clomiphène est strictement interdit dans les élevages en Angleterre. Or, ce boxeur est anglais, habite en Angleterre et donc cela suppose qu'il aurait consommé des oeufs qui auraient été tous importés. Donc cette excuse ne sera pas valable. Maintenant, on va quand même essayer d'apporter un petit peu plus d'informations dans cette vidéo et de ne pas simplement commenter une actualité même si elle est intéressante et qu'il y a matière à rebondir. La question est légitime. Peut-on être contaminé de façon hormonale par de l'alimentation ou d'autres choses que l'on pourrait ingérer ? Et encore une fois, il y a déjà eu ce type d'excuses pour des contrôles antidopage qui se sont avérés être positifs où les sportifs ont déclaré. Et là encore, je pourrais faire une vidéo pour les meilleures excuses de sportifs qu'ils avaient consommé du bœuf aux hormones, qu'ils avaient consommé tel ou tel aliment qui avait été contaminé, tel supplément ou encore, et je crois que cette excuse est assez marrante et je ne pense pas me tromper. Si je l'ai inventé, je m'en excuse. Il y a même un sportif qui avait justifié son contrôle antidopage positif par le fait d'avoir fait un cunnilingus à sa femme enceinte et qu'en gros, elle avait un taux hormonal qui était plus élevé, qui était passé, je vais vous épargner les détails, et qu'en gros, ce malheureux coup de langue avait absorbé toutes ces substances hormonales, ce qui le pauvre l'avait dopé à son insu. Donc, la question est légitime. Toute substance que vous allez absorber dans votre tube digestif va effectivement être absorbée par l'intestin et va passer dans le sang. Mais attention, il y a une très grande différence. C'est que dans votre intestin, dans vos intestins plutôt, il y en a plusieurs, c'est très très long, il y a le foie qui va avoir ce qu'on appelle le système porte. Le système porte, c'est notamment la veine porte qui va amener le sang depuis le tube digestif vers le foie. Et le foie, vous le savez peut-être, c'est un filtre qui va permettre d'épurer une partie, alors je n'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas une partie des toxines et de tout un tas de composés chimiques pour les métaboliser. Et tout ce qui va être toxique, il va empêcher son passage, enfin pas tout, mais une bonne partie, il va empêcher son passage dans le sang. Donc la question, quand vous consommez une substance par voie orale, donc par la bouche pour savoir si elle va passer dans le sang, la question c'est quel est son métabolisme hépatique. Et à partir de là, il y a deux cas de figure différents. Le premier, c'est pour toutes les hormones sexuelles femelles, donc les oestrogènes, la progestérone, qui ont un métabolisme hépatique qui est très faible. Ce qui explique que vous pouvez prendre des suppléments hormonaux pour les femmes et notamment la pilule contraceptive, que ce soit des oestroprogestatifs ou des microprogestatifs, bref, des hormones qui vont avoir un métabolisme très faible et donc globalement passer de façon importante dans le sang. A l'inverse, pour la testostérone, ce n'est pas le cas. Il y a très peu de dérivés des androgènes qui vont avoir un faible métabolisme hépatique. Il y en a, c'est notamment les stéroïdes anabolisants oraux, le plus connu étant le dianabol, mais ce métabolisme hépatique pour la plupart des autres hormones donc dérivés de la testostérone va être important, ce qui fait que oui, il va y avoir un petit passage sanguin, mais beaucoup va être filtrés et épurés et convertis en fait, métabolisés par le foie, donc vous n'aurez quasiment pas de testostérone même si vous mangez un steak de bœuf qui a été nourri avec énormément d'hormones. Donc au total, pour les hommes, le dopage par voie orale par les aliments, eh bien n'essayez même pas, ça ne marchera pas et tout au plus quand bien même vous consommeriez beaucoup de testostérone par voie orale, eh bien vous risquez d'avoir des effets secondaires en fait au niveau du foie quand il y a un métabolisme de composés chimiques dont la testostérone important. Donc même dans l'hypothèse vous consommeriez des bœufs qui ont été fortement nourris à la testostérone, eh bien tout ce que vous risquez c'est une hépatite et non pas de devenir très musclé. Et attention, je vais quand même vous citer avant de conclure cette vidéo qu'il y a véritablement parfois des personnes et notamment des hommes qui vont être alors dopés, le terme est fort puisque c'est dopé aux oestrogènes donc pour un homme ça n'aura que des effets indésirables notamment baisse de libido, gynécomastie, etc. Mais notamment c'est un cas classique ou en tout cas qui est anecdotique d'hommes qui vont avoir une gynécomastie. On va faire des dosages hormonaux, on va se rendre compte qu'ils ont un taux d'oestrogène qui est plus important et parfois la cause en fait c'est les crèmes hormonales utilisées par leur femme ou leur copine. Par exemple on prescrit à une femme une crème à base d'oestrogène à s'appliquer au niveau des seins pour par exemple les règles douloureuses quand elles ont les tensions au niveau des seins. l'homme naïvement va venir se frotter à l'heure où on va dire plutôt dormir blotti contre elle et il va y avoir un passage depuis la peau de la femme vers la peau de l'homme et un passage à travers la barrière cutanée jusque dans le sang ce qui va augmenter le taux d'oestrogène et donc avoir les effets indésirables pour ce pauvre homme qui n'avait rien demandé à personne et qui n'avait rien vu venir. Donc il y a quand même parfois des cas de dopage entre gros guillemets qui sont fortuits. Allez, avant de partir dis-moi en commentaire ce que tu en penses de cette histoire et si tu es toi-même peut-être dopé de façon naturelle. N'oublie pas le pouce bleu et l'abonnement à la chaîne. N'oublie pas aussi de me retrouver sur Instagram et sur TikTok ledoc.pm et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !